Bonjour à tous, mesdames et messieurs les professeurs, les doctorants, les élèves et autres accompagnants. Nous sommes des élèves du lycée Potier, et quand je dis nous, je veux dire Enoch, Maxime, Nino, Célestin et moi-même, Pierre. Et nous allons vous présenter ce qu'on a fait au cours de cette année édifice. Tout comme le groupe de Marilyn, passé ce matin plus tôt, nous avons travaillé au CMT Cyclo, situé en bas à droite sur le plan, sur le campus de l'université d'Orléans, et nous avons suivi Ziwe Hu, notre doctorant, qui travaille sur sa première année de thèse qui parle de l'effet de la pureté sur l'évolution de la microstructure du tungstène sous irradiation. Donc voilà, sous ce nom de thèse assez compliqué, qu'est-ce qui se cache ? En 2050, nos besoins énergétiques seront deux à trois fois plus importants qu'aujourd'hui, car la population mondiale est croissante et la technologie est de plus en plus importante dans notre vie de tous les jours. De plus, nos modes actuels de production énergétique produisent des déchets ayant un lourd impact sur l'environnement, et ce ne polluant pas, comme les éoliennes, les panneaux photovoltaïques ou les barrages hydrauliques, ne produisent pas assez d'énergie et surtout ne sont pas permanents. C'est-à-dire que si on manque de soleil, de vent ou d'eau, ces moyens de production ne peuvent fonctionner. Pour cela, il faut trouver un moyen pour produire plus tout en polluant moins. Or, la fusion semble être le moyen idéal. Celle la plus favorable consiste à fusionner le deutérium et le tritium, tous deux isotopes de atomes hydrogènes. Donc il faut savoir qu'un isotope, en fait, c'est un atome avec plus ou moins de neutrons que ce qu'il y a écrit sur le tableau périodique. Et du coup, la fusion du deutérium et du tritium va donner une sorte d'isotope de l'hydrogène pas vraiment stable et en fait, ça va donner un hélium et un neutron qui seront plus tard évacués par le divertor. Ainsi qu'une grande quantité d'énergie, ce que nous recherchons. Cette fusion ne produit donc aucun déchet ayant un lourd impact sur l'environnement. Cependant, elle peut créer des dommages à la paroi de la centrale nommée ITER, notamment sur un composant fragile, le divertor. Pour cela, il faudrait trouver un matériau très dur et très dense pour recouvrir cette surface, ce qui est l'objectif de la thèse de notre doctorant. Notamment sur un composant fragile, le divertor, qui sert à évacuer les produits de la fusion. Le tungsten de symbole W et de numéro atomique 74 paraît être le matériau idéal. Ses particularités sont de très durs, très denses, de pouvoir résister à de fortes chaleurs et de hautes irradiations car sa température de fusion est de 3422 degrés. Le but étant de réaliser une paroi en tungsten assez résistante pour contrer toutes les conditions extrêmes décrites par Maxime, il va falloir faire des expériences. Mais pour éviter des expériences à tout va, sans fondement, qui coûtent très cher et qui sont très longues à réaliser, on va faire des expériences par ordinateur des simulations. On va utiliser le logiciel Srim de simulation qui va nous donner les différents résultats possibles pour une pureté de tungsten donnée et pour une épaisseur de tungsten donnée. L'échantillon de tungsten représentant la paroi du divertor dans l'ITER. Lors de l'utilisation d'un tel logiciel, il va falloir qu'on commence par définir les différents paramètres de l'expérience, notamment en donnant, par exemple, l'épaisseur de la cible, donc dans notre cas, l'épaisseur de la plaque de tungsten, ainsi qu'en définissant l'angle d'incidence à partir duquel on va traverser la plaque ou encore même l'énergie par laquelle on va propulser le faisceau d'ion. Alors ici, vous avez un schéma plus au-dessus qui peut vous aider à comprendre la manipulation, à savoir qu'on va envoyer des ions tungsten W6+, sur une plaque de tungsten et à partir de ce moment-là, il y aura trois possibilités, à savoir soit les ions vont rebondir sur la plaque, soit ils vont rentrer à l'intérieur et s'y loger ou encore même la traverser. Alors inutile de vous dire que la majorité des ions devraient notamment rester bloqués à l'intérieur de la plaque. Ici, vous avez une sorte de graphique qui est obtenue grâce au logiciel SRIM qui représente, si vous le voulez, l'entrée des ions à l'intérieur de la plaque. On reconnaît notamment ici l'angle d'incidence qui est là de 45 degrés et puis vous pouvez imaginer qu'au bout de chaque courbe, il y a un ion. Alors, à partir des données que l'on a recueillies de SRIM, on va pouvoir réaliser un graphique représentant le pourcentage atomique en fonction de la profondeur. Le pourcentage atomique, c'est le nombre d'ions tungstènes par centimètre cube divisé par la somme du nombre d'ions tungstènes et des atomes de tungstènes. A partir de ceci, on va pouvoir en tirer deux conclusions. A savoir que premièrement, une plaque de 150 micromètres d'épaisseur, comme dans notre exemple, serait assez épaisse pour pouvoir supporter l'irradiation, puisqu'on remarque donc que c'est aux environs de 106 nanomètres qu'on trouve les derniers ions tungstènes et puis que c'est à 16 nanomètres où il y a le plus d'ions tungstènes qui ont été déposés, puisque vous avez notamment ici le pic de Bragg. Donc, après avoir effectué la simulation SRIM et l'avoir approuvé, il va falloir faire l'expérience. Mais pour faire l'expérience, il faut préparer les échantillons, parce qu'en fait, il y a une taille d'échantillon nécessaire pour mettre dans la machine le microscope électronique à transmission, machine qui coûte plusieurs millions d'euros au passage. Donc, comme vient de vous le dire, Pierre, nous avons mesuré des échantillons carrés. A l'aide de ce comparateur, nous avons mesuré leur épaisseur, censé être d'environ 300 nanomètres. A l'aide de ce pied à coulisses, nous avons mesuré leur longueur et leur largeur, censé être d'environ 7 millimètres. Les échantillons ronds que vous pouvez voir ici sont les plus grands acceptables par le microscope électronique à transmission présent à Orsay. A l'aide d'une loupe optique binoculaire et d'un logiciel TubeView, nous pouvons obtenir une image comme celle-ci, c'est-à-dire un grand rond noir avec un trou que vous pouvez voir ici. Ce trou est fait chimiquement pour faciliter l'irradiation. L'analyse de ces résultats nous permet de confirmer que la taille des échantillons carrés est globalement stable, autour de 7 millimètres de longueur et de largeur et de 300 nanomètres d'épaisseur. En revanche, le diamètre du trou est assez variable, comme il est fait chimiquement. De même, la distance entre le centre de ce trou et celle du disque est très variable. Donc, après avoir effectué tout ça, donc la simulation, avoir approuvé cette simulation, avoir fait l'expérience et donc au préalable avoir préparé les échantillons, qu'est-ce qu'on fait ? Et ça, je vais laisser mon camarade Enoch vous l'expliquer. Alors, pour faire simple et en résumé, au cours de ce colloque, on a vu que les simulations stream permettent de vérifier si les tailles d'échantillons sont pertinentes au vu d'être irradiées. Ensuite, les mêmes échantillons seront mesurés dans la réalité afin de vérifier leur exploitabilité au vu de subir des expériences diverses. Ensuite, les échantillons, une fois préparés, seront envoyés à des laboratoires afin de subir des tests de fonctionnement aux conditions similaires à l'intérieur du divertor, comme on vous a présenté au début. On peut aussi étudier l'évolution des défauts sur le tungstène in situ, c'est-à-dire sur place, grâce au microscope électronique à transmission. Alors, le protocole, il est simple. Il faut placer un échantillon dans le microscope et à l'aide d'un jeu de lentilles et de canons à électrons, on peut étudier l'évolution des défauts sur le tungstène. Alors, on peut voir sur cette image tirée d'une manœuvre réalisée in situ, sur place, comme je vous l'ai dit, et filmée, qu'au début de ce protocole, il n'y a aucune lacune. C'est lorsqu'il manque un atome. Qu'ensuite, au bout de 10 secondes, des petits points noirs vont s'ajouter sur la surface du tungstène, ce sont les dites lacunes, et qu'au bout de 3 minutes et 15 secondes, la surface est carrément recouverte de petits points noirs, ce sont les lacunes. Alors, on peut corréler les résultats de cette manœuvre avec ceux du spectroscope d'anilation de Positon, un autre dispositif qu'on n'a pas vu en profondeur, afin d'avoir des résultats plus précis. Les résultats de ces manœuvres auront pour but de transformer la microstructure du tungstène, qui aura pour but de composer la paroi de l'ITER, l'International Thermonucléaire Experimental Reactor. Alors, je tenais, avant les applaudissements, à remercier ZIYU, notre doctorant, l'Université d'Orléans, M. Ablancourt et Mme Petit, nos profs, le lycée Potier et le laboratoire SEMTC Cyclotron de nous avoir transmis ce savoir, qu'il soit psychologique et humain. Merci. Françoise, la prochaine fois, on fera un prix des meilleurs remerciements. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Tu avais une question ? Non, non ? Pas de questions ? Tout le monde connaît ce projet ITER ? Non ? Ce n'est pas grave. Comme l'avait expliqué Maxime, la fusion nucléaire, les centrales nucléaires, ça fait des déchets, en fait. Et on ne sait pas quoi en faire. Et du coup, en fait, la fusion nucléaire, c'est un projet expérimental européen rassemblant plusieurs pays. et ça produit beaucoup plus d'énergie que dans les centrales nucléaires. Et au lieu du coup de casser des atomes, des gros atomes comme l'uranium, là, on va fusionner des petits atomes isotopes de l'hydrogène, le déthérium et l'autricium. C'est un projet mondial, pas seulement européen. OK, pas d'autres questions ? Eh bien, donc, on va passer, merci, à la dernière...